La salle des noces et la salle fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et disaient, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Luc, chapitre 12. Le verset 35 au verset 40 Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Luc 12, 35 à 40 Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs que son maître, à son arrivée, trouvera veillant. Et je vous l'ai dit en vérité, il se scindra et le fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, Heureux ses serviteurs s'il les trouve veillant. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Le thème de notre prédication ce matin s'intitule Le cri de minuit. Regarde ton voisin, dis-lui le cri de minuit. Tourne-toi vers l'autre voisin, dis-lui le cri de minuit. J'ai l'impression qu'il n'a pas bien entendu. Dis-lui le cri de minuit. Nous avons pris deux paraboles ici que le Seigneur a données pour parler justement de son retour imminent. Et je crois, et nous croyons en tant qu'église, en tant qu'enfant de Dieu, au retour imminent de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire, il reviendra d'abord pour enlever les siens. Nous croyons à l'enlèvement de l'église. Nous croyons à ce qu'on appelle en anglais de « rapture » où nous partirons. Il va nous arracher et nous partirons avec lui. Il dira dans Jean chapitre 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Maintenant je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous attendons tous justement le retour de Jésus. Ce retour qui se fera en deux phases. Mais la première phase, c'est ce que la Bible appelle l'enlèvement de l'église. Et l'enlèvement est quelque chose qui va arriver soudainement. Et c'est pour très bientôt. Et le deux test que nous avons pris, Jésus a pris des paraboles pour enseigner certaines vérités. Et ces vérités que nous voulons décantiquer avec l'aide de l'Esprit de Dieu pour nous situer chacun d'entre nous par rapport au temps. Car il est important de connaître le temps. Dans l'Ecclesiaste, il est dit, Le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Il est important de savoir dans quel temps nous sommes. Pour ne pas être distrait. Pour ne pas passer à côté. Parce que nous ne connaissons pas le jour. Personne ne peut dire avec précision le jour où le Seigneur reviendra. Cependant, nous avons des signes. Cependant, nous avons des indices qui nous sont révélés dans la parole de Dieu. Et Matthieu 24 et Matthieu 25 constituent en eux-mêmes le dernier message de Jésus avant son arrestation. Le tout dernier message qu'il a donné après trois ans et demi de ministère terrestre, avant de monter vers le ciel, vers son Père, avant d'abord d'être arrêté, crucifié, il va livrer ce message. Et il dit ceci, Le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Le Seigneur compare ici le royaume, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, et sachant que l'Église fait partie du royaume des cieux, du royaume de Dieu, aux dix vierges. Que représentent les vierges dans la parole de Dieu? Ne voyez pas de vierges physiques, quoique c'est là aussi important. Mais les vierges ici représentent tous ceux et celles qui sont en alliance avec Dieu. Prenons nos bibles dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 11, rapidement, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Il dit, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » C'est-à-dire, les enfants de Dieu que Paul avait gagnés, les chrétiens que Paul avait gagnés par ses enseignements, par la prédication de l'Évangile, lorsqu'ils se sont convertis, ils sont rentrés dans une phase de fiançailles. Or, les fiançailles, c'est une étape de préparation aux noces. Et la Bible nous enseigne qu'après l'enlèvement de l'Église, viendra ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 19, le verset 7. « Réjouissons-nous et soyons de l'allégresse, car les noces et l'agneau sont venus, sont arrivés, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un vêtement, d'un félin éclatant pur, car le félin, ce sont les œuvres justes des saints. » Donc, à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, à partir du moment où tu te mis à part pour le Seigneur, tu es devenu une vierge pure. Alléluia. Donc, les vierges ici, ce sont des fiancées. Y a-t-il des fiancées de Jésus ici ce matin? Alléluia. Puisse toute l'Église ici être constituée des fiancées. Car nous attendons les noces. Les noces arrivent pour bientôt. Mais pour l'instant, nous sommes dans une phase, dans un stade de fiançailles. Il dit, « Je vous ai fiancés à un seul époux. » Il n'y a qu'un seul époux. Et l'époux, c'est Christ. L'époux, c'est Jésus. Et Jésus pouvait dire, a dit aux disciples des gens, « Les amis de l'époux peuvent-ils gêner alors que l'époux est encore avec eux? » Mais quand l'époux leur sera enlevé, alors là, ils gêneront. Jésus-Christ se présente lui-même comme étant l'époux de l'Église. Et le plus grand mariage, c'est ce que nous attendons. Et à chaque fois que vous voyez des mariages sur terre se célébrer, c'est une préfiguration. Je dirais, c'est une préparation au grand mariage que Dieu prépare dans les jours à venir. Ça peut arriver même aujourd'hui. Nous ne connaissons pas les jours. Alléluia. Alléluia. Paul dit, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et eux deviendront une seule chair. » Il dit, « Ce mystère est grand. » Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Donc l'Église va rencontrer son Seigneur dans les airs et pour des noces, pour des festins. Et ça durera pendant l'éternité. Sept ans d'abord et ensuite plus tard nous festoyerons. Et ici, il dit que le royaume de Dieu semble-t-il diverge. On nous donne le chiffre dix. Sachez que c'est une parabole et dans une parabole, il y a des images et ces images nous représentent certaines vérités. Posons-nous la question, pourquoi Dieu choisit seulement dix vierges ? Dix vierges, le chiffre dix dans la Bible est un chiffre symbolique. Dix représente le chiffre de l'épreuve. Dis avec moi l'épreuve. Dix vierges et cinq d'entre elles, nous dit la parole, étaient sages et cinq autres étaient folles. Regardez. La Bible dit, le verset de cinq d'entre elles étaient folles et cinq étaient sages. Donc, les dix vierges, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, sont mis à part pour aller à la rencontre des dépôts. Mais parmi les vierges, il y en a qui sont sages et il y en a qui sont folles. Quelle est la différence entre les vierges sages et les vierges folles ? Nous avons la réponse au verset trois. La Bible dit, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Donc, les vierges sages, ce sont les vierges qui ont pris de l'huile avec elles et avec de l'huile en réserve. et dans la parole, la lampe représente la parole de Dieu. Psaume chapitre 119, verset 105, nous dit, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lampe est l'image de la parole de Dieu. De Pierre chapitre 1, verset 19, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc, la parole de Dieu est la lampe qui est censée briller, nous éclairer au milieu de ce monde des ténèbres. N'oubliez pas que le monde entier gît sous la puissance du malin et dans les ténèbres et seule la lampe de la parole de Dieu peut nous garder. Ta parole est une lampe à mes pieds. Cette lampe qui t'éclaire pas à pas une lumière sur mon sentier qui éclaire ton sentier et on montre que c'est un sentier. Ce n'est pas un chemin large. Large est le chemin qui mène à la perdition et toi est resserré, le chemin qui mène à la vie. Cela veut dire que quand tu choisis Jésus, pense que tu es dans le camp de la minorité et pour entrer au ciel, ça ne sera pas facile. Paul dit c'est pas beaucoup les tribulations qu'il faut entrer dans le royaume des cieux et forcez-vous à entrer par la porte étroite. C'est un sentier, c'est un chemin qui est fin. Ne cherche pas l'approbation de tout le monde. Alléluia. Tu dois savoir ce que tu veux. Amen. Et les vierges sages avaient pris de l'huile en réserve. L'huile, avec l'huile, vous savez, les lampes à l'époque ce n'étaient pas des lumières comme ça. Les lampes, c'étaient des lampes qui se traitenaient avec de l'huile. Voyez, si vous lisez par exemple dans le livre d'Exode, regardez par exemple dans le livre d'Exode chapitre 27, le verset 20, vous allez lire à la maison, Exode 27, verset 20, Dieu avait ordonné qu'on puisse concevoir de l'huile qui devait servir à entretenir le chandelier. et Dieu avait dit que le feu ne devait point s'éteindre. Il fallait que la lumière puisse être constamment, briller constamment devant sa face. Amen. Et les vierges folles, comme le mot le dit, elles étaient insensées. Elles n'ont pas pris de l'huile avec elles. Elles ont négligé le Saint-Esprit, l'huile qui est l'image du Saint-Esprit. Elles ont négligé l'intimité avec Dieu. Elles ont négligé la communion avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent venir à l'église mais qui n'ont plus de relation avec Dieu, qui n'ont plus d'intimité avec Dieu. Elles n'ont plus d'huile. Elles deviennent sèches. Parce qu'avec le temps, l'huile va finir. Et c'est pour ça que chaque jour, il faut entretenir sa communion, sa relation avec Dieu. Et c'est une affaire personnelle. Et dans Luc, il dit que vos reins soient sains et que vos lampes soient allumées. Tes lampes, ta lampe doit constamment être allumée parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est dans le noir. Il fait sombre. Il est, il fait, il fait, il s'est horrible à l'extérieur. Si vous n'avez pas la lampe, la lampe qui procure le feu, n'est-ce pas? Cette flamme qui doit briller en toi. Même Paul dira, rallume la flamme du temps de Dieu en toi. Si tu n'as plus cette flamme, si tu n'as plus cette lumière, tu vas t'éteindre. Ta lampe s'éteindra. Fais le bilan de ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais parler au cœur. Le Saint-Esprit m'a saisi pendant toute la nuit pour prier. Il m'a dit parle à l'heure du cri de minuit. J'aimerais aujourd'hui que tu te remettes en question par rapport à ta vie et par rapport au retour de Jésus parce que dans l'horloge de Dieu, il fait tard. toi qui penses peut-être avoir le temps mais dans le plan de Dieu, dans l'horloge de Dieu, il fait très tard. Regardez le verset 5. Il dit ceci. Comme l'époux tardé. On me dit ici l'époux tardé. L'époux, c'est Jésus. Il a dit je pars, je reviendrai. Mais il tarde. Tarder ici, c'est quoi ? Dans le grec, tarder, c'est rester longtemps. Dans le grec, c'est chroniso. Rester longtemps, il tarde. N'est-ce pas que le jour où tu t'es converti, tu t'étouffes, tu flammes parce que tu pensais que Jésus allait revenir mais avec le temps, tu commences à devenir tiède. Pourquoi ? Parce que l'époux tardent. Aujourd'hui, parce que l'époux tardent, la plupart d'entre nous, nous commençons à sommeiller. Nous commençons à nous assoubire. Voici le temps dans lequel nous sommes où l'église du Seigneur, les vieilles qui sont appelées à être mises à part, à se préparer au retour de l'époux, à la rencontre de l'époux, est en train de s'assoupir et de s'endormir. Pendant que l'époux tarde, la plus grosse épreuve qu'un homme peut avoir, c'est l'épreuve du temps. N'est-ce pas ? Vendredi, ici, j'ai parlé de comment est-ce que Abraham a attendu 25 ans la venue d'Isaac alors qu'il avait la promesse mais la promesse semblait tarder. N'est-ce pas que toi aussi tu commences à te fatiguer au point même de donner des ultimes à Thomas Dieu ? Ça tarde trop si ça tarde. Je vais abandonner la chrétienté. Je vais abandonner la foi. Je ne viendrai plus à l'église. C'est comme si quelqu'un a dit le ciel n'est pas soldé. Il y a des gens qui font des ultimatums à Dieu. Vraiment, si tu n'agis pas avant le mois de juin, moi vraiment, j'abandonne. Abandonne. Abandonne. Regarde ton voisin et lui, si tu veux abandonner, abandonne. Non, 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 regarde l'enfant, si tu veux. Parce qu'il y a des gens qui menacent, ils ne te menacent pas, je vais abandonner. Mais abandonne. C'est une question de soie et de détermination. Alléluia. Comme les poutardés. Et nous sommes dans ce temps les poutardés. Et parce que les poutardés, il y a des moqueurs. Les moqueurs, ce sont ceux qui disent, qui vous diront. Depuis le temps de nos pères jusqu'à maintenant, on vous dit Jésus revient. Il n'est jamais revenu. tout mourir, il ne reviendra pas. Mon ami, dit lui, personne ne connaît le jour. Personne ne connaît l'heure. Ce qui est sûr, la préparation est personnelle. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oh, Israël, puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Les poutardes, on commence à traîner les pieds. Les poutardes, on ne prie plus assez. Les poutardes, on commence à se fatiguer. Oh, si tu étais fatigué aujourd'hui, relève-toi dans ta vie chrétienne. Tu as abandonné le culte personnel. Tu n'as plus de communion avec Dieu. Le seul moment où tu chantes, c'est le dimanche à l'église. Frère, sœur, à l'église, on ne vient pas. Ta vie chrétienne ne se résume pas à l'église. Tu viens te télécharger pour vivre ta vie chrétienne dehors, à la maison. C'est pour cela que chaque jour, tu dois être en communion avec Dieu parce qu'elle est plus tard. beaucoup fléchissent les genoux, beaucoup abandonnent, beaucoup en ont assez, beaucoup même sont dégoûtés. Aujourd'hui, beaucoup sont dégoûtés même de la chrétienté et de l'église. Ils ne veulent même plus venir à l'église. Ils sont dégoûtés parce qu'elle est pour tarder. Quelle est ton attitude alors qu'elle est pour tarder? Et les moqueurs disent où est la promesse de son avènement? Depuis que les choses ont été annoncées, tout reste comme au commencement. Mais la Bible dit qu'ils veulent ignorer que devant Dieu, un jour égale mille ans et mille ans égale un jour. Mon ami, il viendra par surprise. Il viendra par surprise. Et je lui dis ce jour-là que je parte avec toi. Vous savez, pendant l'enlèvement, il dit quoi? De deux qui seront dans un lit, l'un partira, l'autre restera. le mari qui est spirituel partira, la femme charnel restera. De deux qui travailleront dans un champ au travail, l'un partira et l'autre restera. Pourquoi? C'est une affaire personnelle. Et je dirais tout à l'heure, Jésus revient comme un voleur. Comme un voleur. Mais il n'est pas un voleur. Quand un voleur vient, il vient prendre ce qui n'est pas à lui. Mais quand Jésus vient, il vient prendre ce qui est à lui. Ah oui, il ne prendra pas ce qui n'est pas à lui. Si tu ne lui appartiens pas, il ne te prendra pas. La Bible déclare que ce fondement subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Car le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Je te dis la vérité, Dieu connaît ce qui lui appartient. Tu peux tromper l'apôtre d'Houglas, tu peux tromper tout le monde, mais Dieu, tu ne le tromperas pas. Il sonde ton cœur, il sonde ton réintérêt, il te connaît à l'intérieur. C'est pourquoi la préparation est personnelle. Moi, je fais mon travail, j'annonce le message de Dieu pour que l'église se prépare et l'église se réveille. Un message rare dans notre génération. Car beaucoup de messages sont centrés que sous la bénédiction. Ce qui n'est pas mauvais, mes frères, une bénédiction qui est déconnectée de la réalité spirituelle du temps vous amènera à l'égarement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Pendant que tu fais tes affaires, tu montes tes structures, n'oublie pas que Jésus revient. Pendant que tu travailles, n'oublie pas que Jésus revient. Pendant que tu fais quelque autre chose, n'oublie pas que Jésus revient. Que cela soit imprimé dans ton esprit par le Saint-Esprit. Il revient bientôt. les poutardes. Les poutardes. Et je vois même des gens parce qu'il y a des poutardés. Les ministères qui abandonnent la parole de Dieu pour aller dans les choses dénéantes. Parce que les poutardes, il y a la pression du monde, la pression de la vie. On abandonne le ministère pour aller faire autre chose. Les poutardes. Parce que les poutardes, regardez la conséquence. La Bible dit tout s'assoupir et s'endormir. Un, l'assoupissement. Deux, l'endormissement ou encore le sommeil. S'assoupir, dans le grec, c'est nustazo qui signifie être saisi par le sommeil. En d'autres termes, c'est la négligence. Parce que les poutardes, on devient négligent. Négligent avec sa vie spirituelle. Et parce que les poutardes, on s'endort dormir. le sommeil. Dis avec moi le sommeil. Dis encore le sommeil. Et beaucoup parmi nous sont en train de dormir. Touche ton voisin, dis-lui, réveille-toi. Il est 6 heures. Dis-lui, réveille-toi, il est 6 heures. La Bible dit toutes les vierges se sont endormies. Et je me suis venu te dire ce matin, toi et moi, nous dormons. m'a dit Amen. Ah oui, tu dors. C'est ce que la Bible dit ici, nous dormons. Nous. savez-là que le sommeil, c'est quoi? Les habitudes. Dimanche. Bien. Mardi, enseignement. Vendredi, prière. Les habitudes. On commence à s'installer. Métro, boulot, dodo. N'est-ce pas? Surtout en Occident, vous comprenez, vous savez, la vie est dure. Voilà. On dort. Toutes les vierges se sont endormies. Mais Dieu aime les vierges. Dieu aime l'église. Dieu aime son peuple. Mais Dieu ne veut pas que tu restes endormi. Et regardez, on nous dit ici, verset 6, ce qui est même le fondement de mon message aujourd'hui. Il dit, comme le poutard, ou plutôt verset 6, il dit, au milieu de la nuit, on cria. Dites avec moi, le milieu de la nuit. Je n'ai pas encore bien entendu. Le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, vous notez, dans l'horloge de Dieu, c'est minuit. Et je veux m'expliquer. Prenez le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Luc, au chapitre 12. Égaler ce qu'il est dit. My God. Je sens un feu sur moi. Le verset 38. Luc 12, verset 38. Vous l'avez trouvé? Il a dit ceci. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Waouh! On lit ce passage peut-être pour les lecteurs de la Bible, mais sans pour autant vraiment s'arrêter pour comprendre ce que Jésus a voulu nous enseigner par rapport au temps dans lequel il va venir. Nous ne connaissons pas le jour, l'heure, ni l'heure, mais par rapport à comment est-ce que le temps est conçu parce qu'il est maître de telles circonstances, nous pouvons savoir comment nous positionner. Il parle ici soit de la deuxième ou la troisième veille. Alors, notez ceci. Dans la Bible, on répartissait le temps, c'est-à-dire le jour, un jour égale à combien d'heures? 24 heures, n'est-ce pas? Et on sépare le jour et la nuit, c'est-à-dire le jour commence le matin et finit le soir et ensuite vient le soir et la nuit. Genèse chapitre 1 quand Dieu a séparé les ténèbres d'avec la lumière, la Bible dira il y a eu un soir, ensuite il y a eu un matin et ce fut le premier jour. Maintenant, chez les Hébreux, la nuit, ou bien le soir commence à 18 heures. À 18 heures, c'est là que commence le soir. Vous comprenez? Et ça va jusqu'à 6 heures du matin. Et les Hébreux, subdivisent cela en trois veilles. Je dis bien chez les Hébreux. La première veille va de 18 heures à 22 heures. Ce qu'on appelle le soir. Et la deuxième veille chez les Hébreux va de 22 heures à 2 heures du matin. Deuxième veille. Et la troisième veille va de 2 heures du matin à 6 heures du matin. Qui est le matin? Vous comprenez? Alléluia. Ainsi, ce sont des veilles de 4 heures chacune. Mais la première veille, les Hébreux l'appellent soir. Et pour les Hébreux, la nuit commence à 22 heures par 18 heures. Est-ce que vous me suivez? Bien. Maintenant, chez les Grecs, eux, ils subdivisent les veilles en 4 alors que les Hébreux, c'est en 3. et la première veille chez les Grecs et chez les Romains, ça va de 18 heures à 21 heures. Vous comprenez? Ça, c'est la première veille. de 21 heures à minuit, la deuxième veille, de minuit à 3 heures, troisième veille, et de 3 heures à 6 heures, quatrième veille. Vous comprenez? Maintenant, Jésus ici parle non seulement à son peuple, mais il parle aussi aux nations. Et il dit, vous devez veiller parce que s'il vient à la deuxième ou à la troisième veille, vous ne savez pas heureux celui qui va veiller quand il va revenir. En réalité, chez les Grecs, chez les Juifs, pardon, chez les Hébreux, minuit correspond à quelle veille? Si vous m'avez suivi, répondez-moi. Ah, vous êtes intelligents. Acclamez Dieu pour vous-mêmes. Vous êtes vraiment intelligents. Je pensais que vous alliez vous tromper. Alors, minuit correspond à la deuxième veille. Et le milieu de la deuxième veille, puisque la deuxième veille va de 22 heures à 2 heures, le milieu, c'est quand? Je n'entends pas. Minuit. Très bien. Maintenant, chez les Grecs, la troisième veille correspond à quelle heure? De minuit à 3 heures. Ok? Et le milieu de la nuit, chez les Grecs, puisque la nuit commence entre 18 heures et 6 heures, le milieu, c'est quand? Je ne vous entends pas. Entre 18 heures et 6 heures, le milieu, c'est quand? Minuit. Donc, il parle dans le langage des Hébreux, il parle aussi dans le langage de Grecs, que son retour aura lieu au milieu de la nuit qui correspond à minuit dans l'horloge de Dieu. N'attendez pas minuit pile chez vous. Il dit, alors là, il est minuit, maintenant, Jésus revient. Non! C'est-à-dire, dans le domaine spirituel, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a le temps. Comment expliquer? Saint-Esprit, aide-moi s'il te plaît. Je vais encore aider quelqu'un. Est-ce que vous savez que l'église est née au temps du soir? L'église n'est pas née le matin, l'église est née au temps du soir. Pourquoi? Selon la prophétie de Joël Tur, il dit quoi? Dans les derniers jours, dans les derniers temps, dans les derniers temps, c'est les derniers, c'est la fin. Ok? Je répondrai mon esprit sur toute chaire. Et dans Hébreu chapitre 1, Jésus dit quoi? L'auteur dit quoi? Après avoir plusieurs fois autrefois, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ce temps nous a parlé par les fils qu'il a établi, héritier de toutes choses. N'est-ce pas? On nous dit que Dieu nous a parlé dans ces derniers temps. Il y a eu le temps de la fin, le temps du soir. C'est-à-dire, l'église aujourd'hui a 2000 ans d'existence. Si ce n'est plus. Vous comprenez? Depuis que Jésus est venu, nous ne serons plus à 18h. Peut-être qu'elle ne m'a pas compris. Peut-être qu'elle ne m'a pas compris. On n'est plus à 18h. Dans l'horloge de Dieu. Le temps est en train d'avancer. Et on nous dit que à minuit, parce que les vierges étaient endormies, on cria. Comprenez que nous sommes à minuit. Alors, retenez ça, nous vivons, nous sommes presque à minuit. Je ne dirais pas vraiment à minuit. Presque à minuit. Dans l'horloge de Dieu. Minuit représente quoi? Les ténèbres. Et on nous dit que on cria. Voici les points. Prenez Romain, chapitre 13. Allez-y rapidement avec moi. Allez, ton cours. Romain, chapitre 13. Le verset 11. Au verset 14. Cela importe, autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Oh, l'apôl s'adresse aux chrétiens qui étaient à Rome. Vous devez vous aimer. Cela est important parce que vous savez en quel temps nous sommes. Ces chrétiens connaissaient le temps. Est-ce que nous, nous connaissons le temps? Jésus s'adressant aux pharisiens, il leur dit vous savez discerner l'aspect du ciel mais vous ne pouvez discerner les signes du temps. Il dit ceci. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Donc on dit enfin cela veut dire quoi? On t'a réveillé mais tu refus de réveiller. Il y a des gens quand ils dorment quand tu les réveilles le sommeil est tellement bon tu les réveilles ils se tournent de l'autre côté. Laisse-moi un peu. Oui ou non? Surtout en hiver quand tu es sous ta couette réveille-toi tu dois aller au boulot. Non, encore cinq minutes. Et après tu te réveilles en retard. Alléluia. Réveillez-vous en fin du sommeil. C'est l'heure de se réveiller en fin du sommeil. Parce que le salut est plus près de nous. Quand on parle du salut on voit Jésus. Acte 4 verset 12 La Bible dit il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Vous comprenez un peu? En fin du sommeil réveille-toi. Regardez le verset 12 la nuit la nuit est avancée. Donc ce n'est plus le soir la nuit a déjà progressé la nuit est avancée le jour approche qu'est-ce qu'il faut faire? Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres et révêtons les âmes de la lumière. Lorsqu'on dort on tombe dans le péché lorsqu'on dort on tombe dans la tradition dans les religions dans la religion et dans la religiosité lorsqu'on dort on commence à mélanger sa spiritualité lorsqu'on dort c'est un peu de Jésus un peu du monde lorsqu'on dort on commence à se conformer au siècle présent il y a une telle pression à tous les niveaux à tous les niveaux aujourd'hui et j'aimerais toucher surtout particulièrement à un domaine même le domaine vestimentaire dit domaine aujourd'hui les minuit au point où à l'église quand on regarde les gens s'habillent on se demande si on est à l'église ou si on est dans une boîte de nuit pasteur c'est l'été pasteur il fait chaud ne sais-tu pas que plus tu es dénudé plus tu rassaut et plus tu es couvert moins tu rassaut Adam a péché Dieu a habillé Adam et aujourd'hui l'homme c'est déshabillé au point où il y a des nudistes il y a des gens même qui préfèrent marcher nu en tenis d'Adam tenis d'Adam tenis d'Adam je prends l'air mon frère ma soeur il est minuit tu dois faire attention même si aujourd'hui la mode est conduite par les gens qui ne craignent pas Dieu toi ton habillement doit refléter la grandeur du roi de roi parce que tu es fils du roi tu es fille de roi vous avez vu la princesse qui s'est mariée comment elle était habillée mais vous les chrétiens quand vous vous mariez on n'a même pas envie de venir dans vos mariages c'est de décolter arrêtez ça je croyais que tu allais dire amen je vous attends dans vos futurs mariages regardez la princesse regardez la princesse regardez la princesse on a tous vu elle était bien habillée n'est-ce pas les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants du royaume il y a un problème nous nous devons les influencer ton habillement doit démontrer que tu es réveillé ton habillement doit démontrer que tu es réveillé ton habillement doit démontrer que tu es réveillé arrête ça pasteur on n'a pas le choix crée ta propre ligne de vêtement tu as le choix viens voyez les soeurs ici qui sont couturières viens soutenir leur entreprise ils vont coudre des vêtements pour toi vous allez enrichir les, 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 les je ne sais pas les Zara les Mongols les, 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 les les primarques les nous devons avoir l'habillement du ciel non je n'ai pas entendu toi men je sais que j'ai dérangé quelqu'un mais c'est la vérité il faut que nous soyons réveillés à l'église on ne s'habille pas comme les païens à l'église on s'habille comme les enfants de Dieu tu viens tel que tu es mais tu changes quand quelqu'un vient nouvellement on l'accepte comme ça mais l'habillement d'ici c'est-à-dire la culture qu'il y a c'est la culture du ciel que ton règne fière que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel la volonté de Dieu dans mon habillement est-ce que tu pries avant de t'habiller Saint-Esprit dirige mon habillement j'ai failli changer de vêtement les centaines tu t'habilles comme ça donc le Saint-Esprit peut aussi diriger je n'étais pas entendu il peut aussi diriger ton habillement tiens avec moi il faut se réveiller réveille-toi enfin fais comme ça enfin du sommeil la nuit est avancée le jour approche dépouille-en-nous quand on se réveille on se dépoue des mauvaises oeuvres quand on se réveille on se dépouille du péché qui nous enveloppe si facilement comme de la poussière chaque jour n'est-ce pas que chaque jour tu te laves si tu te laves c'est parce que tu transpires et tu as la poussière qui s'attache à ta peau chaque jour tu dois te laver aussi spirituellement avec la parole de Dieu la Bible dit sanctifie-les par ta vérité car ta parole est la vérité la parole est l'eau qui nous lave qui nous purifie qui enlève les saletés c'est pour ça des fois il faut rappeler certaines choses parce que si on ne les rappelle pas voilà ça va devenir compliqué vous comprenez un peu il faut se réveiller et toutes ces vierges se réveillèrent en criant à mes nuits je me suis posé la question qui a crié ? la Bible ne dit pas celui qui a crié le verbe crier dans le grec c'est phoneo 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 crier c'est phoneo en grec ça nous parle de sonner émettre un son parler à haute voix dans d'autres versions encore phoneo signifie chanter c'est qui donne le chant du coq par exemple si vous lisez dans le strong grec on vous parle du chant du coq vous comprenez ? crier cette racine de phoneo c'est ce qu'il a donné aussi dans dans l'usage dans l'usage habitué que nous avons téléphone tu parles tu communiques avec quelqu'un donc le téléphone transporte ta voix et au milieu de la nuit Dieu s'organise pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont crier et laissez-moi vous dire ces hommes et ces femmes qui vont crier c'est toi au milieu de la nuit on cria donc dans ce temps d'apostasie dans ce temps de confusion spirituelle dans ce temps où la moralité est en train de disparaître dans ce temps où les enfants deviennent de plus en plus rebelles dans ce temps où le péché devient la norme si aujourd'hui vous dites je ne pêche pas on vous trouve comme un extraterrestre à l'école vous dites vous n'avez pas un copain on dit mais tu vis dans quel siècle jeune fille jeune garçon adolescent ne fléchit par les genoux en ayant des copains pour faire comme tout le monde parce que toi tu as un époux qui arrive bientôt te chercher et garde-toi pur et garde ta virginité jusqu'au mariage Alléluia Alléluia en criant le cri de minuit c'est la parole de Dieu le cri de minuit c'est la voix prophétique le cri de minuit c'est le message du temps de la fin qui doit être enti dans le coeur parce que Jésus est la porte dans Esaïe chapitre 68 verset 1er il est dit va et crie à plein gosier crie à plein gosier et lève ta voix comme une trompette Dieu demande aux enfants de Dieu Dieu demande aux messagers de ce temps qui sont les derniers non seulement de faire des miracles mais aussi d'annoncer la parole dans la pureté d'annoncer l'évangile pur pour dire aux enfants de Dieu qu'ils doivent se réveiller aujourd'hui l'église est en train de s'endormir dans beaucoup de choses je parle avec un ami pasteur vous le connaissez le pasteur Marcelo cette semaine il m'a dit priez pour moi il est en train de passer par un temps de turbulence certaines vérités qu'il est en train d'annoncer ça dérange beaucoup de gens frère et sœur il m'a dit nous sommes dans un état d'apostasie j'ai dit oui je confirme au point où ceux qui vous combattent ce n'est même pas les païens ce sont les chrétiens ce sont les serviteurs de Dieu pourquoi ? parce qu'aujourd'hui on a fait rentrer des choses qui n'ont pas de fondement biblique on a fait rentrer quoi ? on a fait rentrer la vente de l'huile vous voulez être béni venez acheter de l'huile acheter de l'huile 50 euros 100 euros 10 euros venez acheter de l'eau bénite en provenance je ne sais pas d'Israël du Jourdain et les chrétiens aiment ça n'est-ce pas vous aimez ça peut-être pas vous ici les autres pas vous ici pas vous ici je rectifie les autres parce que beaucoup ont la démange et ont autant des choses agréables ils te tournent l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables et c'est un signe de la fin du temps beaucoup abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs à des doctrines des démons la déification de l'homme aujourd'hui l'homme de Dieu on s'agénoue devant lui on n'a pas à s'agénouir devant l'homme de Dieu un homme de Dieu c'est un homme on s'agénoue devant Dieu tu peux venir à genoux devant Dieu pour en prier pour toi oui mais tu ne viens pas l'homme de Dieu arrive tout le monde est à genoux non c'est l'idolatrice qui est rentrée dans l'église on doit mettre ce chanteur l'église est en train de s'assoupir parce que l'homme de Dieu a pris la place de Dieu l'homme de Dieu est devenu le Dieu de l'église il est devenu le Dieu le Seigneur le Pape de l'église toutes ses chances et de sommeil spirituel on vend même des bougies on vous vend des bougies rouges on prie avec et comme tu vois la couleur rouge tu dis certainement un miracle va venir on vous vend des statuettes on vous vend des mouchoirs qui va acheter et beaucoup courent pour acheter le mouchoir qui a été touché Paul il y a des l'onction et tu cours en devenant idolâtre aujourd'hui c'est la déification de l'homme aujourd'hui c'est plein de doctrines qui sont rentrées dans l'église c'est grave frère sœur il est minuit l'église n'est plus l'église ne ressemble plus à l'église primitique elle s'est écartée vous savez de la même manière quand Maurice est monté sur la montagne pour aller recevoir l'étape de la loi il a dit je reviendrai 40 jours après et pendant qu'il était là le peuple en bas s'est corrompu et s'est détourné Jésus est monté là il revient et qu'est-ce que nous faisons nous sommes en train de nous corrompre et de nous détourner de la voie de Dieu retournons à la voie de Dieu aujourd'hui dans l'église très peu se convertissent très peu se répandent on commence à s'habituer à Dieu au point où on ne se remet plus en question en cause pour se répandir la dernière fois tu t'es répandé il remonte à quand on n'a plus un cœur répandant pourquoi ? parce qu'on pense être arrivé et quand Dieu régale l'église l'église est sale l'église est remplie de pureté c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits nous tournons vers la perfection mais là je m'adresse à ceux qui écoutent la parole mais qui ne refusent de changer les ténèbres quand Jean-Baptiste est venu la Bible dit qu'il était la voie de celui qui criait dans les déserts alors qu'il n'y avait plus de voie prophétique en Israël depuis Malachie jusqu'à Jean-Baptiste quatre siècles de silence les ténèbres et l'apostasie avaient gagné tout Israël et voici comment Dieu a sujeté un homme il était dans le désert il criait répandez-vous car le royaume des cieux est proche et Jean-Aleur de son ministère il a présenté l'agneau de Dieu parce qu'il fallait qu'il soit révélé à la face de l'humanité maintenant que Jésus est venu maintenant qu'il nous a donné sa parole le message ne se limite pas seulement voici l'agneau de Dieu il y a un autre message l'époux arrive il revient bientôt préparez-vous et allez en se rencontre quand on parle de la préparation on voit un nettoyage on voit le fait de se laver de se nettoyer de se maquiller regarde-toi au miroir de la parole de Dieu examine ta vie au fond de toi je dis toujours chaque jour même chaque dimanche les cultes ne doivent pas se ressembler ou on doit toujours acclamer il faut souvent se remettre en cause où en es-tu par rapport à ta foi par rapport à ta vie chrétienne tu vis une vie chrétienne rétrograde comme aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui sont rétrogrades qui sont assez rétrogradés ils sont devenus comme la femme de l'autre un bloc de sel ils n'avancent plus ils ne réculent plus regarde là où tu es souviens-toi quand tu t'es converti souviens-toi l'amour que tu avais pour Dieu souviens-toi les choses que tu faisais pour Dieu pour son royaume maintenant tu fais quoi ? que des raisons que des raisons que des excuses le sommeil t'a gagné réveille-toi aujourd'hui entendre la voix de Dieu réveille-toi aujourd'hui dans le Thessalon du Saint-Saint il est dit ceux qui dorment dorment la nuit ceux qui sont ivres s'enivrent la nuit nous ne sommes pas de la nuit nous sommes du jour ceux qui sont dans la nuit Jésus dit celui qui marche dans les ténèbres il ne sait où il va parce que les ténèbres ont enveloppé ses yeux les ténèbres spirituelles envahissent l'humanité également l'église aujourd'hui nous ressemblons à l'église de Sartre qui paraît vivante en apparence une âne bonne chorale vous savez je personnellement je ne suis pas satisfait de ce qui se passe non merci Seigneur pour ce qu'il fait je veux voir plutôt la réelle communion avec Dieu que chacun a autrement dit on peut remplir l'église mais des cadavres si Jésus revient vous restez j'ai échoué ma mission j'aimerais que vous partiez avec nous ce jour-là quand il viendra on crie il y a des voix qui crient crie à plein vos yeux élève ta voix comme une trompette annonce à mon peuple ses péchés ses iniquités Dieu peut-il trouver des voix aujourd'hui un jour Jean-Baptiste alors plutôt Jean l'apôtre Jean pendant qu'il était à l'île de Patmos il regarde derrière il entend une voix comme le son d'une trompette qui lui a dit monte ici le temps approche où nous allons bientôt partir nous allons bientôt monter mais il faut que ces voix se lèvent pour crier crier l'entend dans ta famille va crier auprès de tes amis de tes collègues va crier autour de toi va utiliser tous les moyens possibles crier à cette génération dimanche passé je vous ai prêché sur les cris contre Sodome et Gomorre frères et sœurs il faut crier il faut dire à où tu vois les choses qui se passent il revient bientôt la véritable conquête c'est lorsque nous partons avec lui pas quand on arrive à avoir des choses matérielles et on reste que votre cœur ne se trouble point que votre cœur ne s'apaisantisse point par les excès du manger et du boire et des soucis de la vie voici les choses qu'il nous a soupir aujourd'hui les excès du bois du manger tous les jours tu manges tu manges tu manges tous les jours tu bois tu bois tous les jours tu n'as que des soucis des soucis des soucis tu ne te soucis pas du ciel mais que tu n'as que des soucis mon travail ma maison mon mari mes enfants mon argent mon compte bancaire tout ça ça met assez s'il te plaît très peu de chrétiens aujourd'hui penches ont le souci de dire comme Jésus pouvait dire il faut que je m'occupe des affaires de mon père que tu deviennes cette voix qui va crier dans cette génération voici l'époux ce que l'Église aujourd'hui a envie de connaître et d'entendre c'est plus Jésus père sœur mardi on l'a vu ici le fondement de la foi des chrétiens de Corinthe c'était Jésus il avait été enseigné prêché aujourd'hui on entend très peu d'enseignement sur Jésus vrai ou faux vrai ou faux mais attention les démons la démonologie le combat spirituel tout ça est Jésus et les chrétiens viennent ils ne connaissent pas Jésus voici l'époux chaque jour quand tu prie dis à Dieu révèle-toi à moi tu m'entends ? est-ce que tu m'entends ce matin ? dis à Dieu révèle-toi à moi je veux te connaître voici l'époux aller à sa rencontre aujourd'hui les chrétiens vont à la rencontre des pasteurs c'est ça le problème le jour le pasteur ne répond pas au téléphone il pète un câble un frère ici je n'ai pas reçu un jour parce que j'étais très fatigué il a quitté l'église mais le pasteur n'est pas Jésus oh oh Jésus dit mes brebis ils entendent ma voix je les connais et elles me suivent tu dois suivre Jésus du reste on suit le pasteur parce qu'il essaie de suivre Jésus on dit soyez mes imitateurs comme j'imite Jésus le jour où il est cesse d'imiter Jésus on ne l'imite plus est-ce que tu entends la voix de Dieu Marie-Timothée un tesalonicien chapitre 4 la Bible dit à la voix d'un archange ou à la tempête sonnera nous partir quelle est ta position aujourd'hui par rapport à Dieu si tu es là je vais m'arrêter là je sens qu'il faut que je m'arrête là si tu es là et que tu aimerais vraiment donner ta vie à Jésus tu ne l'as jamais fait ou tu sais que tu viens peut-être à l'église mais tu n'es vraiment pas en communion avec Dieu lève seulement la main là où tu es fermons tous nos yeux dans sa présence lève ta main je aimerais rapidement prier avec toi si tu es là tu veux donner ta vie à Jésus complètement toute ta vie tu te rends compte que tu as donné juste peut-être une partie tu veux tout donner lève ta main merci merci tu peux lever ta main garder ta main levée quelqu'un d'autre gardons nos yeux fermés s'il vous plaît gardons nos yeux fermés quelqu'un d'autre veux-tu donner sa vie à Jésus je peux voir ta main venez devant vous qui avez lévé vos mains venez la jaune âge tu es le même je vais appeler l'évangéliste plus qu'il va prier pour vous mon frère là-bas viens viens allez-vous alors que tu peux prier pour eux alors vous qui êtes là dans la salle par l'évangéliste prie pour frère si tu es là tu veux renouveler ton engagement avec Dieu pose juste ta main sur ton coeur tu as réalisé que tu ta marche n'était plus agréable à Dieu ou bien tu ne fais pas exactement ce que tu veux que tu fasses pose simplement ta main sur ton coeur pose ta main sur ton coeur je vais prier avec toi je te louerai que j'arrête je prie pour ton peuple je prie pour tes enfants Seigneur je te demande Seigneur de les toucher je te demande Seigneur mon Dieu de les aider pour qu'il y ait un souffle nouveau un souffle nouveau pénètre et perce leur coeur maintenant Seigneur le réveil est une action une action d'un seul je prie que tu le fasses que tu le fasses maintenant au nom de Jésus Amen Sous-titrage ST' 501